Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Dimitri cède à la tentation, Inès quitte Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 avril 2023 Dans Ainsi Grand Soleil.Dimitri cédé à la tentation dans la matinée, Manu confrontait sur les deux téléphones portables qu'il a découverts dans son sac à main. Selon lui, soit-elle a un business louche, soit un amant. Loin de se laisser démonter, la professeure de français rétorque que ce n'est pas le cas puis lui fait croire qu'elle a pris un second téléphone pour ses cours particuliers. En arrivant au commissariat, Manu fait part à Alex de ses doutes concernant Eve. Il faut dire qu'il trouve sa compagne particulièrement fuyante en ce moment et qu'il a l'impression qu'elle ne lui dit pas tout. Pour part, Alex estime qu'il est tout à fait normal qu'elle n'ait aucune envie de communiquer son numéro personnel à ses élèves. En d'autres termes, Alex pense que son ami est parano. Pendant ce temps, Dimitri informe Eve qu'il a rendez-vous cet après-midi avec Aline pour visiter les arènes de Nîmes. Ravie, elle l'encourage à pousser la séduction et à inciter Aline à l'embrasser. Tandis que Dimitri juge que tout ceci est malsain, Eve lui rappelle qu'il s'agit de leur boulot. Aux arènes, Aline est au téléphone et s'énerve après son interlocuteur. Lorsque Dimitri la rejoint, elle se jette dans ses bras puis l'embrasse passionnément sous le regard d'Eve qui les prend en photo à quelques pas de là. Toutefois, Aline et Dimitri ne s'arrêtent pas là et s'isolent dans un couloir à l'abri des regards pour partager un moment intime. Dans le même temps, Eve les suit puis les photographie à nouveau pour les besoins de la mission. Plus tard, Dimitri retrouve Eve à la sortie des arènes, laquelle est mécontente. Après avoir reconnu qu'il avait sérieusement déconné, Dimitri s'excuse avant de prier Eve de ne rien dire à Sabine et Claudine. Bien que cela la mette dans une situation particulièrement délicate, elle accepte de garder le secret. Par la suite, Dimitri rejoint Sabine au sauvage. Au moment où elle lui pose des questions sur sa journée, Dimitri esquive le sujet et lui propose de partir en week-end en amoureux à Colmure. Ce qu'elle accepte avec plaisir. Inès quitte Montpellier Un nouvel article sur l'affaire de Mélissa a été publié dans la presse car de nouveaux témoignages sont venus alourdir le dossier à l'encontre de James Perry, le réalisateur et producteur des vidéos pornographiques. Il s'agit de jeunes filles entre 18 et 20 ans qui dénoncent les violences extrêmes subies sur les tournages de ses films. Si les Grasset espèrent que James sera condamné, ils sont surtout soulagés que la parole se libère enfin. De son côté, Inès annonce à Enzo qu'elle s'installe à Madrid. Bien qu'il soit triste de la voir partir, le jeune homme se dit très heureux pour elle. Elle lui offre bien de venir avec elle mais Enzo préfère rester à Montpellier. Toutefois, il promet de venir la voir dès qu'il le pourra. Après lui avoir dit combien il allait lui manquer, Inès le prend chaleureusement dans ses bras. Non loin de là, la juge Alphand et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. Très son demeurant introuvable, Cécile décide d'arrêter de mobiliser des moyens inutilement et va donc clôturer l'enquête. Dans la foulée, le commissaire Becker reçoit la visite du go qui est venu lui faire part de son intuition. En effet, le médecin légiste est persuadé que les décès suspects des époux et une tcholle, la disparition de Darius Soche et celle de Régis sont imputables à une seule et même personne, le fleuriste. Dans chaque cas, les personnes décédées ou disparues ont été mises en cause dans des affaires pénales graves. C'est-il comme si un justicier exécutait les sentences à la place de la justice. Lorsque Clément lui fait remarquer qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, Hugo lui suggère d'interroger Gaël Lestrac, la seule à avoir croisé la route du fleuriste. Malheureusement, Becker ne croit pas à cette hypothèse et lui conseille plutôt de rester à sa place en laissant la police faire son travail. Dans l'après-midi, Mo, Gary et Henrik accompagnent Inès à la gare routière. Même si sa fille ne sera qu'à deux heures d'avion de Montpellier, Gary aurait malgré tout préféré qu'elle s'installe à Barcelone qui est beaucoup plus près. A leur tour, Henrik et Mo interviennent. Emus, ils indiquent à la jeune femme qu'ils sont très heureux pour elle. Après avoir enjoint sa fille à faire bien attention à elle, Gary l'apprend chaleureusement dans ses bras, suivi de Mo et Henrik. Toute la famille partage alors un dernier câlène avant qu'Inès monte dans le bus en direction de l'Espagne. En fin de journée, Hugo, Yann et Christophe jouent au basket. L'occasion pour le médecin légiste d'évoquer sa théorie sur le fleuriste. Et autant dire que Christophe trouverait ça génial qu'un serial killer venge des victimes. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501